Une promenade dont ils se souviendront certainement. Dans la forêt de Verdun, des touristes allemands ont découvert un crâne et un fémur de poilu. Et puis une chaussure quasiment intacte. En tout, 26 soldats de la Première Guerre mondiale ont été déterrés dans une sorte de cave souterraine. C'est un poste de secours. Ce poste de secours, il devait y avoir plusieurs hommes. Ces hommes, on pense qu'ils ont été pris dans l'éclat d'un obus de gros calibre. Puisqu'on a retrouvé de gros éclats au fond de cette cavité. Et grâce aux plaques qu'ils portaient, 7 soldats ont pu être identifiés. 7 soldats français, morts en 1916. Relativement bien conservés grâce à la terre glace qui constitue le sol. Les ossements sont ensuite transférés à l'hôpital de Verdun. Ici, les corps sont reconstitués dans cette unité spécialisée dans la Première Guerre mondiale. Tout archéologue et anthropologue est censé aussi essayer d'étudier ces vestiges, ces témoins, pour aller le plus loin possible dans la compréhension. Pourquoi ils sont là ? Qu'est-ce qui leur est arrivé ? Quel était le type de bataille ? Et ainsi de suite. L'équipe espère identifier l'ensemble des soldats. Si leurs descendants réclament les corps, ils leur seront restitués. Sinon, ils prendront place à la nécropole de Fleury. Merci. Merci. Merci.